Bon, alors on a décidé de traiter un petit thème qui nous semble important, fantaisie. On ne sera pas forcément exhaustif, on ne va pas parler de tout, on n'a pas tous les exemples en tête, on ne sait pas qui pourrait s'inventer, mais on va commencer par ce qu'on connaît un peu, et si à la suite, et à l'issue, vous avez des questions ou des idées à nous apporter, ou des exemples qui nous semblent pertinents dans ce qu'on a traité, ne vous hésitez pas. Voilà. Donc, la forêt, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est ça ? Ouais, ça va, on n'était pas sûr sur cette blague. Ouais, c'est Valérie, hein. C'est elle qui a fait le powerpoint. Non, tout le monde sait que je suis incapable de faire un powerpoint, donc... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, la forêt dont on va parler. Non. Ah. Non. Si on n'est pas dans le même temps, c'est ça qui est pratique. Donc, la forêt, c'est dans un récit classique en fantaisie, c'est des lieux assez archétypaux. Donc, on peut trouver, par exemple, d'autres comme autres lieux, nous, on a choisi parler de la forêt, mais comme autres lieux archétypaux en fantaisie, on peut trouver principalement la place méditaire. Le château-fort, citadelle, donjons. Le lieu de socialisation. Donc, ça va être le petit village, le bourg, enfin, les endroits où les gens vont se regrouper. Le repère de l'ennemi. L'empire voisin, la cité rivale, voire le grand nord derrière le mur. Alors, le grand nord derrière le mur, c'est aussi un petit peu le lieu de mystère. Alors, le lieu de mystère, c'est le continent au-delà des mers, et parfois aussi, un truc qui est tout proche, mais quand même inquiétant, la forêt. C'est pour ça que vous êtes venus. Alors, c'est quoi ce lieu de mystère qui va être considéré comme le berceau des origines dans certaines œuvres ? Eh bien, on va prendre un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est la forêt des Mitagos de Robert Rostock. Et on va souvent y revenir. On va souvent y revenir. Comme dit le titre, ça parle de ce qui nous intéresse. Donc, dans cette œuvre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une forêt qui abrite l'ensemble des mythes qui ont été créés par l'homme. Parce que c'est une forêt, en fait, la forêt des Riope, qui date de la dernière glaciation, qui est plusieurs fois millénaire. Et elle regroupe toutes les versions de tous les mythes qui ont traversé les âges et qui ont été créés par les hommes. Donc, on va croiser aussi bien Jason et les Argonautes que le soldat inconnu à plusieurs versions du mythe de Robert Montbois ou encore du siècle arturien. Et on a aussi... Au-delà d'Hodolstock, on va avoir beaucoup d'œuvres qui parlent de forêts hantées, forêts maudites, ou voire simplement interdites. En fait, la forêt, à l'instar d'une maison, c'est une sorte de propriété privée. C'est elle qui décide si vous pouvez entrer ou non, si vous avez la permission. Chez Holstock, George Huxley, le père, en fait, dont le récit est relaté dans le premier tome de la forêt des Mitagos, cherche constamment des entrées dans cette forêt qui essaye à chaque fois de l'empêcher de rentrer. Donc, la forêt est considérée comme source à l'origine de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est imaginé. C'est le parti pris de Holstock. Et donc là, je vous parlais de la forêt d'Hodolstock. Donc là, vous avez une version de Guenièvre, en fait, qui revient souvent dans le livre, qui est Guy Venette, en fait. Alors, autre que la forêt berceau d'imagination, il y a aussi l'arbre à l'origine, physiquement, de la création du monde. Alors, bien évidemment, on est des fans de fantaisie, donc on avait forcément évoqué Tolkien. Donc, vous avez peut-être reconnu les arbres du Valinor, donc Telperion et Laureline, qui représentent le soleil féminin et la lune masculine. Et les arbres du Valinor sont intéressants parce qu'en fait, ils sont la connexion entre le ciel et la terre. Et en ce sens, cette vision de Tolkien se rapproche vraiment de celle de l'axis mundis, en fait, le mythe de l'axe du monde. On reviendra sur la forêt chez Tolkien, bien évidemment. Alors, en élargissant justement la vision de l'arbre créateur, la forêt devient, en certaines occasions, le lieu de culte. On m'a dit qu'elle pouvait être le bercer des origines, mais en prolongement, elle devient un lieu sacré. C'est un espace naturel, inviolé, qui est de ce fait sacralisé. Et c'est donc souvent un espace à forte connotation religieuse, quelle que soit la religion dont on parle et quels que soient les dieux qui sont choisis. Et donc, en matière de lieu de culte, il y a bien évidemment la mythologie sceptique qui tourne, tout ce qui tourne autour des druides et de la forêt, et qui est parfaitement reprise dans le trône de fer. Vous l'avez entendu parler de Thénie. Vous l'avez entendu. Non, ça n'a pas compris. Donc, la religion dans le trône de fer de Martine tourne autour de la puissance de l'arbre qui incarne les anciens dieux. Et dans l'œuvre, la forêt est vraiment la réponse religieuse à un environnement froid et hostile. Parce que ceux qui prient, là où la religion des anciens dieux est encore très présente, c'est dans le nord, c'est là où c'est dans un climat très rude. Et paradoxalement, elle s'oppose à une religion beaucoup plus humanisée qui, elle, est adossée à un environnement raffiné, beaucoup plus doux. Le sud, là où il fait plus chaud. C'est plus cool, le sud. Oui, le sud, c'est tout. C'est tellement sympathique. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec l'univers de George Martin, il s'agit vraiment de rites très simples. On prie devant des arbres qui ont un visage creusé dans leur tronc. Mais pour le reste, il est intéressant de constater que cette religion des anciens dieux, même si elle est plus vieille, elle conserve une aura de mystère constamment tout au long du cycle. aura de mystère qui va avec l'aura de la forêt. Alors justement, quand toute la magie quitte un monde chassée par la civilisation ou les forces des ténèbres, parce que ce n'est pas toujours la civilisation qui les chasse, c'est parmi les arbres que la magie survit le plus longtemps. Et c'est là qu'éventuellement elle pourra renaître. C'est beau ce que tu dis. Oui, j'y sais. Donc, on va prendre un petit exemple. Je vais montrer une belle image. Donc, alors, peut-être, certains d'entre vous ont peut-être reconnu le jeu vidéo Okami, qui est un jeu qui est sorti en 2006 et qui, d'ailleurs, a fait faire faillite à sa société. Malheureusement, comme tous les bons jeux, il n'a pas marché. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu qui est basé sur la mythologie japonaise Shinto. C'est-à-dire tous les jeux qui ont un peu de fond. Oui, voilà, exactement. Non, il est très joli en plus. Il est tout fait en listant le japonais. C'est vraiment un sabot. Donc, en fait, c'est basé sur la mythologie japonaise. Le monde est envahi par les ténèbres suite à la résurrection d'un démon. Et Amaterasu, qui incarne une divinité sous la forme d'un loup blanc stylisé. Si, c'est un loup blanc. Oui. Il est très bon. Doit faire refleurir. En fait, le but de cette déesse, c'est de faire refleurir les arbres sacrés du monde pour chasser les ténèbres. Alors, c'est très amusant dans le jeu parce qu'en fait, vous faites courir le loup et partout où il passe, en fait, il fait pousser des fleurs. On s'étonne de la famille ? Alors, en tant que berceau des origines et donc lieu primordial pour tous, la forêt devrait être un lieu vécu et connu alors qu'en fait, il n'en est rien. Pourquoi tant de mystères, Guillaume ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on voit ce petit signe du chaos sur cette diapo ? Eh bien, parce que la forêt, c'est à la fois, comme vous pouvez le lire, un lieu clos qui est complètement autosuffisant. C'est vraiment une antithèse de la civilisation et l'homme y est étranger. Et donc, sur une échelle jeu de rôle, la forêt, elle est clairement chaotique. Oui, je sais. Pas chaotique mauvaise comme moi, mais chaotique. Et donc, parce que c'est vraiment un espace privé, c'est complètement autonome et elle est à la fois crainte, admirée, respectée, ce qui nous amène en fait à parler de sa relation avec le monde extérieur et plus précisément la civilisation qui est son antithèse. C'est là qu'il atteignait cette édite. Voilà. Donc, alors, la forêt, c'est... La forêt, en fait, les rapports avec son environnement sont de trois types, généralement. Donc, ça peut être conflictuel, ça peut être fusionnel ou on peut cohabiter avec la forêt. On va vous détailler ces trois cas plus précisément. Donc, dans un rapport de type conflictuel, je ne vais rien vous apprendre en disant que la forêt peut être dangereuse. C'est assez logique. De par ses habitants, sa faune, parfois même sa flore. Et je ne sais pas si tu le sais, Valérie, mais il est fort déconseillé de se promener dans les bois au risque d'y rencontrer le grand méchant lui. Ah, c'est là qui est. C'est là qui est. C'est là qui est. La première fois. Fout de moi. Donc là, vous avez une illustration de John O, de la forêt des Mitagos, qui illustre un petit peu le danger. Alors, malheureusement, là, on le voit un petit peu moins, mais on a une... Là, je ne sais pas si vous voyez, là, ça peut être vu comme un œil. Vous avez des dents. Enfin, c'est vraiment une forêt inquiétante, dangereuse. C'est bien qu'il vous explique parce que moi, je n'avais rien vu non plus. Donc, voilà. Les dents, tout ça, si vous les voyez mieux que moi, vous n'hésitez pas. Non, hein ? Merci, j'ai... Donc, c'est autre exemple. Si, ça y est, tout le monde l'aime. C'est peut-être comme ça. Là, si vous avez de l'imagination, ça peut être des dents, ça peut être une bouche. Bref. On est en fantaisie, il ne faut pas chercher à tout comprendre. On est tous drôlés. Enfin, on ne boit pas du tout. Non. Alors, on a un autre... Enfin, on a d'autres exemples de rencontres malheureuses dans les forêts. Enfin, si vous vous rappelez, si vous avez vu les Montipitons, vous pouvez très bien croiser le chevalier noir, qui n'est peut-être pas si dangereux que ça, mais qui peut être une rencontre agressive et pas forcément agréable. T'as parlé du vieux saul ? Et non. Dommage de passer à côté du vieux saul dans le Seigneur des Anneaux. Mais je l'ai y venir, ma chère Valérie. Ceux qui nous connaissent savent que s'il n'en a pas parlé, c'est qu'il a oublié. Voilà. Donc, le vieux saul dans le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est le saul qui avale les hobbits alors qu'il s'y repose contre son tronc. Un bel exemple de vorêt légèrement agressive. Alors, tout comme nous avons parlé de la forêt berceau des origines, elle est aussi berceau des peurs primales. Alors, pour revenir à la forêt des Mitagos d'Holstock, certains auront peut-être reconnu une illustration de l'Urskumug. On répète tous ensemble. Urskumug. Interrogation à la fin. Donc, l'Urskumug incarne vraiment la première véritable peur de l'humanité. C'est vraiment un être terrifiant qui, d'ailleurs, pourchasse l'un des héros dans le premier tome et qui est vraiment l'incarnation des premières peurs. Donc, la forêt, c'est donc un endroit où, finalement, l'étrangeté, la magie, le désordre peuvent occuper une part importante et qui vont la rendre menaçante aux yeux des hommes. Elle désoriente les intrus qui pénètrent dans son espace. Elle perturbe leur sens, leurs repères. Rappelez-vous de Blanche-Neige. Et même si elle n'est pas très finaute, ça fait quand même super peur. Donc, voilà, la forêt se définit avant tout et menaçante grâce à son écosystème. Donc, la forêt est un lieu d'expérience nouvelle où la perte de repères est renforcée pour tout étranger au système. Et l'étranger qui est en opposition conflictuelle avec la forêt peut aussi évoluer vers la cohabitation. Donc, l'origine, vous voyez, c'est un film d'animation. C'est un film d'animation qui est sorti en 2006. On est donc le jeu qui n'a pas marché. Je ne suis pas sûr que lui, il a marché ce marché. Si, il a marché. Alors, en fait, l'histoire, la Terre a été dévastée il y a 300 ans de cela par une forêt génétiquement modifiée par l'homme et qui, depuis, impose sa loi aux humains qui ont le choix soit de respecter ses dictats, soit d'être punis par elle, soit, si la forêt l'accepte, de carrément fusionner avec elle et de cette fusion, en fait, les hommes deviennent des espèces d'êtres améliorés qui peuvent faire des bons de 10 mètres qui sont super forts, qui ont les cheveux blancs mais qui, à force d'user de leur nouveau pouvoir, finissent par se transformer en arbre, ce qui est balut. Et c'est l'archétype de la fusion. Exactement. Donc là, vous pouvez voir le héros qui devient un être amélioré dans le film d'animation, donc avec les cheveux blancs. Et donc, dans ce film, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a le rapport conflictuel qui est illustré à travers une nation humaine, celle de Ragna, qui, elle, s'oppose clairement à la tyrannie de la forêt, donc elle a récupéré toutes les technologies humaines et elle compte réinstaller la domination de l'homme sur Terre. Donc ici, dans ce film, on a vraiment les trois types d'attitudes. On a l'opposition, on a la cohabitation avec la cité qui est en face de Ragna, qui, elle, essaye de cohabiter avec la forêt. Et on a la fin. Et donc, un autre exemple intéressant pour nous, c'est le cas de princesse mononquée de Miyazaki. Car dans ce film d'animation, si certains maintiennent le conflit, si certains humains maintiennent le conflit, comme Dameboshi, l'héroïne Sam que vous voyez ici a clairement fait le choix de défendre la forêt des anciens dieux. Et en ce sens, elle, est une incarnation parfaite de la fusion avec la forêt. C'est vraiment une sorte de Green Warrior, une écolo-extrémiste pour qui la préservation de la forêt est devenue plus importante que le devenir de sa propre espèce à elle. A l'opposé, vous avez le héros, donc Ashitaka, qui lui, incarne véritablement la cohabitation. D'ailleurs, on le voit très bien sur ces images, il est accepté par la forêt, par les anciens dieux et par les humains. Donc oui, c'est... Claire. Merci. Voilà. Donc là, on va discuter avec un ancien dieu et là, il est aux côtés des humains. C'est un thème qui est quand même récurrent dans l'animation japonaise. Le côté conflit, cohabitation avec la forêt, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Oui, tout à fait. On va en voir... civilisation et les civilisations et les civilisations et les forêt. On y vient tout de suite. Alors, ce qui nous amène à la troisième partie, donc la forêt dans le dispositif narratif du neuf de fantasy. Comme on vient de le voir chez Miyazaki, la forêt, c'est un terrain propice de développement à une quête initiatique, à une quête d'apprentissage. comme dans certains récits de fantasy, en fait. Exactement. Donc, là, vous avez le schéma directeur de la fiction Miyazakienne qui vous pouvez... Prenez des notes. Que vous pouvez retrouver dans le très beau livre qui est par les éditions de Moutons électriques de Raphaël Colson et Égal Rény. Donc, qui explique en fait... Ça s'appelle Cartographie d'un univers. Ayo Miyazaki, Cartographie d'un univers. On vous donnera les références à la fin, si vous le souhaitez. Donc, en fait, sur ce schéma, vous avez clairement expliqué le fonctionnement... C'est toi devant une rétroposition, ça va beaucoup mieux marcher. Le fonctionnement de l'histoire. Donc, ça part toujours en général d'un espace fermé. Le héros, l'héroïne, le couple de héros vont habiter dans un village à l'extérieur de la civilisation et va venir en fait une intrusion extérieure qui va les forcer en fait à quitter cet espace fermé pour démarrer une quête initiatique. ensuite vont s'en suivre un tas d'aventures et vont rencontrer plusieurs obstacles. Parmi ces obstacles, vous allez avoir la civilisation, vous allez avoir la nature et la société. à la fin de ces pérégrinations, les héros vont passer par un passage qui va les amener vers un ailleurs qui est un autre espace fermé où ils vont trouver leur jardin secret et qui est souvent ce qui va les faire avancer, échanger, évoluer. On retrouve souvent vers la fin on retrouve souvent une cabane au fond des bois. Si vous avez vu le voyage de Chihiro chez Voltaire aussi. Chez Voltaire aussi. C'est moins fantaisie. Mais si vous avez vu le voyage de Chihiro par exemple à la fin de sa quête elle rentre dans une cabane en bois ce qui illustre vraiment la fin de son calvaire, de ses pérégrinations. Au-delà des positionnements qu'on a déjà évoqués en tant qu'élément de narration la forêt peut être une étape refuge pour les protagonistes justement parce qu'elle est un désert d'humanité dans lesquels seuls les déviants s'isolent j'ai mis des guillemets autour de déviants pour se couper volontairement de la civilisation. Alors parmi ces humains exceptionnels qui ont fait le choix de l'isolement on pourrait citer Merlin qui est lui vraiment lié à la forêt qui incarne une sorte d'esprit universel en osmose directe avec la nature. Et donc finalement face à la douleur que peut représenter la civilisation la société la forêt représente véritablement le seul endroit dans lequel Merlin peut recouvrir une certaine sérénité. Cette notion de refuge est aussi à modérer parce que pour le cas de Merlin Brosséliande incarne également son lieu de retraite d'emprisonnement ou de mort. Alors la notion de refuge est par ailleurs souvent utilisée chez Tolkien la forêt est un endroit où les personnes traquées peuvent échapper plus facilement à leurs poursuivants qui eux ne sont pas familiers à l'environnement. Tolkien étant souvent dans la dualité et c'est un refuge et c'est un refuge qui finit par se retourner contre vous. Je ne vais pas vous faire tous l'exemplaire de ce qui se passe chez Tolkien mais quand on se repose ou quand on se réfugie dans la forêt ça a un prix. L'imaginaire collectif est bien sûr marqué par l'exemple de Blanchel dont Guillaume a parlé tout à l'heure qui après s'y être perdu dans la forêt finit par y trouver refuge quand elle l'accepte quand elle se rend compte quand on passe de la nuit au jour et quand elle se rend compte que tout ce qu'elle a imaginé tout ce qu'elle a amené avec elle comme projection ça disparaît une fois que la lumière se fait et elle évite beaucoup de la reine mais surtout elle fait de la forêt l'endroit où elle devient elle-même la reine de son domaine. Où elle s'épanouit en faisant le ménage. Versus Disney. Alors en fonction du comportement et de l'état d'esprit de celui qui investit la forêt revêt des caractéristiques qui peuvent être donc complètement opposés. Et pour reparler un petit peu de Lewis et de Tolkien les forêts comme tu l'as très bien dit sont véritablement des refuges qui abrient tout un tas de petits peuples donc les Dryades les Zèvres petits peuples de la forêt elles sont et elles sont aussi la chasse gardée des Ents chez Tolkien pas chez Lewis chez Tolkien qui incarne finalement la disparition de la magie d'un monde la raréfaction la raréfaction enfin le désenjeu de moi ça a fauché je n'ai pas fauché sur le scandule tu vois mais bon raréfaction voilà donc les forêts elles sont véritablement anciennes et elles conservent la mémoire du temps qui ne se mesure pas en années on voit chez les Zènes tout est très long très lent c'est d'ailleurs un passage très long à lire donc c'était pas là on peut se permettre ça fret c'est un partace c'est un partace